... J'ai commencé à pratiquer la course avec mon binôme en 2006 pour essayer tout du moins de faire l'ascension du Mont-Blanc. J'ai rencontré la personne d'efficience visuelle avec laquelle je cours lors d'une sensibilisation pour les chins guides d'aveugles. Nous avons décidé de nous mettre à la course à pied. J'aimais courir quand je voyais. J'ai démarré bien sûr au collège, je faisais des petites courses, tout ça. Mais je voyais bien sûr. Et quand j'ai perdu la vue, tout s'écroulait. Je suis partie en clinique de rééducation fonctionnelle sur Paris et on m'a donné l'envie grâce à un animateur là-bas. Et on a commencé à courir en binôme sur une piste de stade. En tant que déficient visuel, il n'y a pas de difficulté particulière de courir. Il suffit d'un peu d'entraînement, avoir une bonne complicité avec son binôme. Après j'écoute son souffle, j'écoute son pas. Donc c'est tous des paramètres qui rentrent également en ligne de compte lors de la course. On doit faire attention au terrain, à l'autre personne. Ça permet de développer certains sens qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser quand on court habituellement. Avoir une confiance totale au guide, c'est surtout se dire « il va faire attention à ma personne, il va faire attention à un trou ». Là, le guide est vraiment là pour me mettre en sécurité avec un confort de course. La course est un sport d'équipe. C'est une union, une complicité. C'est vrai que le service que me rend mon binôme, c'est de pouvoir courir. Au fil des courses, il se crée tellement une amitié que ce n'est plus une contrainte pour lui. C'est plus un plaisir qui se crée entre nous. Le partage, la passion et l'amitié. On est passionné de sport et d'une course, on enclenche une autre course et on a envie d'enclencher une autre course, etc. Courir, c'est toujours un peu un dépassement de soi parce qu'on essaye toujours de faire un résultat meilleur que le résultat précédent. Pendant la course, ça me permet de m'extérioriser et être un être humain à part entière. On oublie automatiquement la déficience visuelle. Pendant la course, les autres coureurs nous félicitent, nous encouragent et à l'arrivée, quand on voit la ligne d'arrivée, on est content. On est content pour nous et pour la personne déficience visuelle parce qu'on a réussi à faire ce challenge à deux. Sur les réseaux sociaux, j'ai créé une page pour raconter l'aventure d'un guide et d'une personne déficiente visuelle pour encourager les gens à faire la même chose. C'est une très belle expérience à faire dans sa vie où il y a beaucoup de contacts humains, beaucoup de rapprochements. On crée des liens très très forts avec la personne avec laquelle on court. Avis aux amateurs de devenir guide et avis aux personnes déficientes visuelles de franchir la barrière que rien n'est fini, même si on perd la vue, il faut y aller. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada